C'est l'image prise par l'instrument Osiris de la surface de la comète Choury. Elle a été faite vendredi dernier vers 20h. On voit une partie éclairée de la comète ici avec beaucoup de rochers à la surface. On aperçoit dans l'ombre de ce gros rocher ici quelque chose qui est, quand on fait un zoom, le fameux filet. Alors, Philae se retrouve en fait couché sur un côté et pas atterri à l'horizontale. Et ça correspond vraiment à ce qu'on avait calculé pendant toute l'année 2015. À partir de toutes les données qu'on avait pu avoir à bord de Philae, on avait refait les calculs à la fois de positionnement et d'attitude. Et tout ça est validé par cette prise de vue de vendredi dernier. Alors, pourquoi on n'avait pas pu le faire avant ? C'est parce que jamais on n'a été aussi près de la comète. Là, on est à 2,7 km de distance de la surface. Et ça nous donnait la résolution suffisante pour pouvoir avoir une image de Philae avec les détails. Parce qu'on avait eu des présomptions déjà que Philae se trouvait là. Mais Philae, c'était que quelques pixels. Et ce n'était vraiment pas suffisant pour être sûr.